Le terme « Guerre de l'Histoire », en anglais « History Wars », désigne un débat majeur de l'historiographie australienne contemporaine. Le débat porte sur la manière dont doit être interprétée l'histoire de la colonisation de l'Australie par les Britanniques et l'impact de cette colonisation sur les peuples aborigènes et sur les autochtones des îles du détroit de Torres. La controverse oppose les historiens qui décrivent la colonisation comme un processus globalement pacifique, entachés de quelques aberrations, les actes de maltraitance à l'encontre des aborigènes, aux historiens qui, au contraire, décrivent une histoire profondément marquée par l'exploitation et la violence faite aux aborigènes, des conflits violents entre colons et aborigènes, voire une tentative de génocide culturel des premiers à l'encontre des seconds. La controverse autour des guerres de l'histoire trouve sa place au sein des débats portant sur l'identité nationale australienne, mais aussi sur des questions méthodologiques à propos de la valeur et de la fiabilité des sources historiques écrites par les autorités les colons et orales, émanant des aborigènes. Le débat a également suscité des accusations de parti pris idéologique dans l'interprétation des sources. Section 1 La fin du grand silence australien et le début de la controverse En 1968, le professeur William Stanna, anthropologue australien, parle pour la première fois de « grand silence australien », en anglais « Great Australian Silence », lors d'un discours à la radio. Il emploie ce terme pour affirmer que la manière dont a été écrite l'histoire de l'Australie est, à ses yeux, incomplète. Selon Stanna, l'histoire du pays a, le plus souvent, été présentée de manière méliorative et presque aucune place n'y a été accordée aux aborigènes australiens. Stanna affirme qu'il y a là un processus structuré et délibéré qui a pour but et conséquence d'exclure « les centaines de milliers d'indigènes australiens qui ont vécu et sont morts depuis 1788 ». Une nouvelle approche émerge alors au sein de l'historiographie australienne qui s'intéresse désormais de beaucoup plus près aux expériences subies par les indigènes australiens, aborigènes et autochtones des îles du détroit de Torres, en conséquence de l'arrivée des colons britanniques. À partir des années 1970, plusieurs historiens de gauche, tels Henry Reynolds, allaient publier des ouvrages et articles destinés à corriger une historiographie australienne qui, jusque-là, avaient trop souvent mal représenté ou bien tout simplement ignoré l'histoire des aborigènes. Un ouvrage de Reynolds, publié en 1981, « The Other Side of the Frontier, Aboriginal Resistance to the European Invasion of Australia », c'est-à-dire « De l'autre côté de la frontière, la résistance aborigène face à l'invasion européenne de l'Australie », marqua un tournant dans l'historiographie australienne. Depuis cette date, l'inclusion des aborigènes dans toute publication sur l'histoire australienne est devenue incontournable. Cette démarche suscita une réaction de la part des intellectuels de la droite conservatrice australienne et plus particulièrement du magazine littéraire et politique Quadrant. Parmi eux, l'historien Geoffrey Blaney, qui, en 1993, lança l'expression « Vision de l'histoire à bandeau noire », en anglais « Black Armband View of History ». Cette formulation eut un écho considérable parmi les sociologues, hommes politiques et intellectuels de droite. Ils l'employèrent pour accuser les historiens de gauche d'avoir écrit une histoire trop critique à leurs yeux de l'Australie et d'être excessivement préoccupés par une volonté de deuil, de regret ou de honte. Cette critique venue de la droite s'est vue à son tour accusée de constituer une « Vision de l'histoire avec un bandeau blanc sur les yeux », en anglais « White Blindfold View of History ». Ces historiens conservateurs gagnèrent en renommée à partir de 1996, date à laquelle le premier ministre John Howard accéda au pouvoir et apporta son soutien explicite à leur prise d'opposition. En 1996, Howard affirme « La vision à bandeau noire de notre histoire reflète une croyance selon laquelle la majeure partie de l'histoire de l'Australie depuis 1788 n'aurait été qu'une histoire honteuse, faite d'impérialisme, d'exploitation, de racisme, de sexisme et d'autres formes de discrimination ». Rejetant cette vision, Howard appelle au contraire les Australiens à être fiers de l'histoire de leur pays. Dans son livre « Why weren't we told ? » c'est-à-dire « Pourquoi ne nous a-t-on rien dit ? » en 1999, Henry Reynolds fait référence à nouveau au grand silence australien et a « un blocage mental qui a empêché les Australiens d'accepter leur passé ». Il établit un contraste entre d'une part le silence qui a pesé pendant la majeure partie du XXe siècle sur l'histoire de la violence en Australie et de l'autre le fait qu'au XIXe siècle, cette violence était ouvertement admise. Les faits sont enregistrés dans les bibliothèques et les archives. Ils débordent de preuves et de violences. Le message qu'ils nous adressent est irréfutable. Pour dissimuler la violence, il faut dissimuler l'histoire. Ce qui m'a le plus surpris dans les archives de l'Australie coloniale, c'est que la violence raciale est discutée franchement et ouvertement, ainsi que l'acceptation publique de cette violence signalée par ces discussions. Les journaux révèlent le plus, particulièrement au Queensland, où beaucoup de petits journaux provinciaux ont débuté leur publication au moment où la violence hantait encore le hinterland. Les gens discutaient sans réticence pour savoir comment s'occuper des Noirs, bien qu'il y ait toujours eu des débats et des désaccords. Invariablement, certains citoyens suggéraient la clémence. Mais il y avait aussi des journalistes et des correspondants sur la Frontier qui parlaient ouvertement de leurs propres actes brutaux et se vantaient de leur participation à des massacres ou bien appelaient, depuis le confort de leur bureau, à ce que soient commises des atrocités. Fin de citation. Reynolds cite de nombreux extraits de cette sorte, tirés de la presse, dont par exemple un article paru dans le Townsville Herald, dans le Queensland en 1907. Cet article avait été écrit par un pionnier qui y décrivit sa participation à un massacre. Citation. Dans cette masse sauvage, courante, hurlante, il était difficile de ne pas abattre les femmes et les bébés. Et il y avait des hommes dans le groupe de Blancs qui détruisaient sans pitié tout ce qui avait la peau noire. Certains diront peut-être que massacrer tout un campement pour avoir tué peut-être deux taureaux, c'est un meurtre de sang-froid. Mais chaque membre de la tribu doit être considéré coupable, et donc il serait impossible de faire le tri. Je n'ai jamais appelé meurtrier celui qui tue un nègre. On devrait les classer avec les serpents noirs et les vipers veniveuses, et les traiter en conséquence. Fin de citation. Reynolds fit remarquer que la violence à l'encontre des aborigènes, loin d'être cachée ou niée, était ouvertement discutée. Cet article a été publié dans un quotidien d'une ville provinciale majeure en 1907, six ans après la Fédération de l'Australie. L'auteur admet être coupable de meurtre en masse, sans être aucunement inquiété à l'idée qu'il pourrait être poursuivi en justice, ni même subir l'opprobre sociale. Fin de citation. Il récuse donc l'accusation de vision de l'histoire abandonnoire. A l'origine confinée essentiellement au milieu intellectuel universitaire, ce débat a ensuite débordé dans la presse. Les principaux quotidiens, tels le Sydney Morning Herald, The Australian et The Age, publient régulièrement des articles écrits par les tenants d'un bord ou de l'autre. Plus récemment, le débat a également porté sur le contenu des programmes d'histoire dans l'enseignement secondaire. Deux camps se dessinent ainsi très distinctement, et correspondent chacun à une sensibilité politique ouvertement reconnue. Ainsi, le célèbre historien Manning Clark, de gauche, dont les écrits remontent à une période antérieure au début des guerres de l'histoire, est catégorisé par Geoffrey Blaney comme étant néanmoins un participant à ces guerres. En 1993, Blaney affirme au sujet de Clark qu'il a, « Beaucoup fait pour propager une vision lugubre de l'histoire australienne, mais aussi une vision empreinte de compassion à travers son grand art de la prose et ses formulations tirées de l'Ancien Testament. » Fin de citation. Section 2. La question du génocide. La question de savoir si, oui ou non, la colonisation de l'Australie a eu pour conséquence un génocide à l'encontre de certains groupes d'aborigènes, et notamment des aborigènes de Tasmanie, est l'un des aspects centraux du débat contemporain. Les points de vue des historiens divergent. Peut-on, par exemple, parler de génocide lorsque de grands nombres d'aborigènes sont tués par les actions souvent délibérées, parfois non, de colons ? Ou n'y a-t-il génocide que s'il y a eu une volonté délibérée d'exterminer en masse les aborigènes ? L'historien Henry Reynolds fait remarquer que les colons et leurs descendants employaient souvent des termes tels que « extermination » et « extinction » lorsqu'ils parlaient des aborigènes. L'emploi de ces termes se fit de diverses manières, parfois pour souhaiter la disparition des aborigènes, parfois au contraire pour s'inquiéter au sujet de cette éventualité. Des journaux intimes écrits par des colons témoignent de massacres fréquents et même de « parties de chasse » commis à l'encontre des aborigènes, souvent perçus comme des pestes à éradiquer plutôt que comme des êtres humains. Le politologue Kenneth Minogue, lui, suggère que parler de génocide n'est qu'une manifestation extrême du sentiment de culpabilité éprouvée par la société australienne contemporaine au sujet des méfaits commis par les générations précédentes. Une autre approche à cette controverse a été le thème de « génocide culturel ». Colin Tatz, professeur à l'université de Nouvelle-Galle du Sud, a ainsi fait remarquer qu'il a existé une politique ouvertement affirmée visant à faire disparaître les aborigènes en tant que groupes culturels, linguistiques et ethniques distincts et identifiables à travers une tentative d'assimulation culturelle forcée. Les générations volaient sur la conséquence de ces politiques. En 2002, l'historien conservateur Keith Winshuttle publie le premier tome de son ouvrage « The Fabrication of Aboriginal History », c'est-à-dire la fabrication de l'histoire aborigène, dans lequel il se penche sur les conflits entre les aborigènes et les colons en Tasmanie dans la première moitié du XIXe siècle. Winshuttle affirme qu'il n'existe pas assez de sources écrites sûres pour valider la thèse selon laquelle un grand nombre d'aborigènes tasmaniens auraient subi une mort violente aux mains des colons. L'ouvrage de Winshuttle provoque en réponse la publication de « Whitewash on Keith Winshuttle's Fabrication of Aboriginal History », c'est-à-dire blanchiment au sujet de la fabrication de l'histoire aborigène par Keith Winshuttle, édité par Robert Robert Mann, professeur de sciences politiques à l'Université Latrobe. Cet ouvrage provoque à son tour une contre-réponse. « Wash out on the academic response to the fabrication of Aboriginal history », c'est-à-dire fiasco et effacement au sujet de la réponse des universitaires à la fabrication de l'histoire aborigène, par John Dawson. Les tenants des divers points de vue s'accusent les uns les autres de manque de rigueur méthodologique dans leur examen des sources, voire de manipulation délibérée de ces sources. Section 3. Les générations volées En 1997, paraît le rapport intitulé « Bringing them home », c'est-à-dire « Comment les aider à revenir chez eux », qui fait éclater au grand jour les détails des politiques qui furent le fondement des générations volées, ainsi que les conséquences humaines désastreuses de ces politiques sur les enfants volés. Le rapport suscite un grand mouvement de compassion au sein de la population australienne, mais le gouvernement fédéral dirigé par John Howard remet en question la méthodologie des auteurs du rapport et suggère que celui-ci dépeint une image excessivement négative de la situation. Robert Mann, lui, insiste sur la vaste quantité de sources authentifiées qui corroborent les faits soulignés par le rapport et accusent les détractaires de négationnisme. Ce débat fut relancé une nouvelle fois début 2008, lorsque le premier ministre travailliste Kevin Rudd annonça que son gouvernement fédéral allait le 13 février présenter des excuses officielles et solennelles aux victimes des générations volées. Section 4. Stuart McIntyre, The History Wars En 2003, l'historien australien de gauche Stuart McIntyre publia avec Anna Clark un ouvrage intitulé The History Wars, c'est-à-dire donc Les guerres de l'histoire. Il s'agit d'une étude de ce phénomène de la part d'un historien qui admet y être lui-même impliqué et qui ne cache donc pas ses positions. Le livre reçut le soutien public de l'ancien premier ministre Paul Keating, qui à cette occasion critiqua l'approche des conservateurs à l'historiographie australienne. Greg Malewish, professeur d'histoire à l'université de Wollongong, répondit en accusant McIntyre d'être un communiste. Keith Winshuttle ajouta que McIntyre avait caricaturé le point de vue de la droite. A l'inverse, Sir Anthony Mason, ancien président de la Cour suprême australienne, apporta son soutien à McIntyre et affirma que The History Wars était « une étude fascinante des tentatives récentes visant à réécrire ou à réinterpréter l'histoire de la colonisation européenne de l'Australie ». Le terme de « history wars » est maintenant largement répandu dans les discours des intellectuels de tous bords et des hommes politiques, ainsi que dans la presse. Les participants à ces « guerres » sont qualifiés de « history warriors », c'est-à-dire « guerriers de l'histoire ». Section 5. Controverse au sujet du musée national. En 2003, le gouvernement conservateur de John Howard établit une commission chargée de préparer un rapport sur le musée national australien. La commission rapporta que l'histoire de l'Australie était présentée par le musée de manière incohérente et que celui-ci accordait une place trop importante à l'histoire des minorités, tout particulièrement des aborigènes, par rapport à la place accordée à l'histoire des « réussites et inventions de la population blanche ». Le rapport provoqua la colère d'historiens qui accusèrent le gouvernement d'ingérence politique dans les affaires d'un musée et de volonté de réécrire l'histoire du pays pour en minimiser les aspects négatifs. Keith Winchapel, lui, écrivit plusieurs articles pour défendre le rapport. La représentation de l'histoire nationale dans les musées était ainsi devenue un nouveau lieu de controverse et de confrontation entre les guerriers de l'histoire. Section 6. Guerre de l'histoire et guerre culturelle. Les guerres de l'histoire sont souvent comparées par les participants des deux bords ainsi que par les observateurs extérieurs à la guerre culturelle aux États-Unis. William Rubinstein, membre de l'Institut britannique conservateur Social Affairs Unit, les a décrites comme la guerre culturelle des antipodes. Keith Winchapel et d'autres participants conservateurs des guerres de l'histoire sont souvent qualifiés de guerriers de la culture, culture warriors. Le terme à l'origine américain de guerre culturelle est parfois employé comme synonyme de guerre de l'histoire. En 2006, Kevin Rudd accusa John Howard d'utiliser les guerres culturelles et de l'histoire pour détourner l'attention des Australiens des sujets plus importants. Winchapel exprima son désaccord avec Rudd. « Lorsque Rudd remplaça Howard à la tête du pays fin 2007, puis lorsque des excuses furent présentées aux générations volées, une partie de la gauche annonça que les guerres culturelles sont finies, les guerres de l'histoire sont terminées. » Ce point de vue est généralement rejeté par la droite conservatrice. Section 7. Consensus politique. Malgré les controverses, certains aspects de l'histoire des violences faites aux aborigènes ont fait l'objet de consensus politique. Ainsi, en l'an 2000, le Parlement de Nouvelle-Guelle du Sud a appelé les Australiens à ne pas oublier le massacre de Marion Creek et a décidé de faire ériger un mémorial aux victimes. Cette décision reçut le soutien à la fois des députés travaillistes, de gauche, et libéraux, de droite. Une semaine et demie plus tôt, certains de ces mêmes députés, du principal parti de droite et du principal parti de gauche, avaient traversé ensemble le pont Harbour Bridge à Sydney avec des centaines de milliers d'autres Australiens lors de la National Sorry Day, journée qui permettait aux Australiens de présenter leurs excuses aux aborigènes pour les crimes commis à leur rencontre. Le premier ministre libéral John Howard, toutefois, n'y participa pas. En janvier 2008, le premier ministre travailliste Kevin Rodd annonça que des excuses officielles seraient présentées aux générations volées par le gouvernement fédéral, ce à quoi son prédécesseur John Howard s'était toujours refusé. Des personnalités du parti libéral, dont Peter Kostelev et l'ancien premier ministre Malcolm Frazier, soutinrent la décision de Rodd. Le chef du parti libéral, Brandon Nelson, s'opposa initialement à tout, par don officiel de la part du gouvernement, puis changea d'avis et y apporta lui aussi son soutien. A la suite d'une réunion du parti, les libéraux annoncèrent que le parti dans son ensemble soutenait officiellement la décision de Rodd. Le soutien de l'opposition permet au premier ministre travailliste, le 13 février 2008, de présenter les excuses du Parlement dans son ensemble aux générations volées, sur la base d'un consensus politique. John Howard demeura la principale voix discordante parmi les libéraux. Section 8. Principaux guerriers de l'histoire. À ceux-ci, on pourrait ajouter les hommes politiques John Howard de droite et Paul Keating de gauche, qui se sont ouvertement impliqués en soutenant publiquement les prises d'opposition des historiens de leurs bords respectifs. À droite, les principaux noms à évoquer sont ceux de Geoffrey Blaney, historien, et de l'historien Keith Winchapel. À gauche, l'historien Stuart McIntyre, le politologue Robert Mann, l'historien Henry Reynolds, ainsi que l'historienne Lyndall Ryan. Fin de l'article.